Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une histoire d'un... d'un con. Ouais, ouais ! C'est l'histoire d'un culturiste de 39 ans qui s'est fait opérer par la NHS et qui a dit « bah attendez, vous m'avez mal opéré, j'ai encore mal ». Mais apparemment, c'était une arnaque. Ouais, parce qu'il a dit « non mais attendez, j'ai tellement mal que je ne peux pas soulever une boudoir ». Mais quelques jours après, on l'a vu porter des poids à la salle et faire du rugby. Oups ! Ouais, c'est l'histoire d'un mec qui a voulu jouer à l'envers mais qui s'est fait avoir en beauté. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les NIHS, c'est l'hôpital public en Angleterre. Alors il faut savoir que si tu te plains de l'hôpital public en France, qui est manque d'argent bien sûr, là-bas en Angleterre, les opérations elles se font avec des scies rouillées et la morphine c'est pas de la morphine, c'est un coup de poing dans la gueule pour que tu t'endormes, c'est tout. Et donc apparemment notre culturiste s'est fait opérer, il a dit « mais attendez, elle s'est mal fait cette opération, j'arrive pas à le soulever ma bouilloire, il peut pas boire du thé ». Pour un anglais c'est compliqué, mais en fait non, pas si compliqué. Oui parce que du coup il a porté plainte contre l'hôpital, l'hôpital a donné de l'argent. Donc je veux pas dire qu'il est menteur, mais peut-être que quand il a reçu l'argent de l'hôpital, il dit « oh, je remarche en fait, c'est génial, extraordinaire ». Non j'y crois pas une maman. Ouais voilà, il s'est fait griller comme un con sur les réseaux sociaux, hein. Je sais pas en tout cas si il est guéri de la jambe, mais il est pas guéri du sabot parce que c'est un gros débile, ok ? Non mais il s'est fait avoir comme un naze, c'est un peu comme moi quand je me suis fait avoir par ma femme quand je la trompais. Premier chéri, depuis que j'ai fait l'opération, on peut plus faire l'amour avec toi et ni avec cette personne-là. On utilise un go de Miché, c'est pas trompé. Si, j'ai trompé. Non mais en fait, en plus là, c'est qu'il était fier de se prendre en photo avec des poids au rugby, tu vois. Et tu vois, mais regardez, j'ai bien niqué le système. Ah vous me filmez ? Vous allez le mettre sur internet ? Je vais me faire niquer. Ah merde. Je suis sûr que Nicolas Sarkozy a vu celle-là et fait « amateur, quelle naze ». Se faire choper comme une merde comme ça. Moi je me ferais jamais choper, ok ? Moi, perso, je pense que c'est un énorme connard. Tu vois, les gens qui niquent le système comme ça, je trouve ça insupportable. Alors, je sais qu'en France, il y a une sorte de gens qui disent « Waouh, bravo, t'as niqué le système ». Non, t'es une merde, ok ? Il y a des gens qui ont besoin de cet argent, bordel de merde. Oh là là, ça, ça me vénère, ok ? Moi, ce que je trouve ça dingue, c'est qu'en fait, il aurait pu rester tranquille chez lui et rien dire, rien faire, mais il voulait absolument faire du sport. Mais moi, toute la journée, je fais tout pour éviter du sport. Alors, je peux te dire que je me ferais pas avoir comme cette grosse merde, tu vois, ok ? Bon, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, si tu trouves que c'est cool d'arnaquer le système ou pas, n'hésite pas de me le dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne extraordinaire sur beaucoup de contenu, sur des petites histoires comme ça. Voilà, abonnez-vous et courage les pauvres ! Si t'as bien aimé cette vidéo, j'ai sorti un livre humoristique qui parodie tous les magazines un peu à la mode avec des fausses actus, des faux horoscopes. C'est un truc où on se marre bien, voilà, tout simplement. C'est sûr, Amazon, ça vaut 10€ et ça m'aide vachement, voilà. Merci d'avoir vu cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !